Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'étais absolument piqué par le volant, par le simulateur de course. Et là, je suis à fond sur Eurotroc Simulator depuis déjà une cinquantaine d'heures de jeux. Je fais ma petite entreprise de camionneurs, je fais mon argent, j'ai acheté mon premier camion, j'ai recruté quelques deux chauffeurs, je leur ai acheté leur propre camion. J'explore toute l'Europe, j'ai déjà priorité à droite, c'est vrai en Europe, excusez-moi, il ne faut pas que je tue des gens, il va se tuer tout seul lui, j'ai les amis. Jouer une cinquantaine d'heures au jeu comme je vous l'ai dit, là j'ai tous les DLC de map, donc j'ai toute l'Europe, il faut que je me gare quelque part pour vous montrer la map. En fait, je n'ai pas besoin de me garer, il y a un moment qui va arriver et ça va s'arrêter. Alors, vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo, on s'en va à la route de la mort. Et croyez-moi, elle porte très bien son nom, c'est moi qui étais prioritaire là-dessus, là, excusez-moi, je ne connais pas du tout les rangs-points, mais bon, ok, ok, c'est priorité à moi qui suis déjà dedans. C'est vrai, il avait le triangle à céder le passage, les Illuminati, vous avez raison. Moi, j'essaie de faire de mon mieux et tout, je transporte actuellement mes amis, une foreuse vers, 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 une carrière, une carrière que l'on atteint seulement en traversant la route de la mort. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la hype pour rien. J'ai déjà fait la route aller-retour et là, je me suis dit, let's go, il faut absolument en faire une vidéo YouTube. Permettez-moi de m'arrêter ici, un petit, un gros, du second, ne t'inquiète même pas, frère, en gare, en Y, vraiment très, très vite parce que là, il y a un truc, le son du jeu. On n'entend que dalle, on n'entend que dalle, on veut entendre le moteur ronronné. J'ai garé comme si j'étais à Wergla, mon frère, perpendiculaire. Il y a une diagonale. Merci beaucoup, Ishiman, pour les 8 mois d'abonnement. Merci, merci, merci. Bon retour parmi nous. Attendez, il faut que je réaffiche toutes mes infos là. Le chat, le chat, le chat, regardez-moi ça. Les exemples de quoi ne pas faire. Le téléphone au volant, l'arrêt, au bord de la route, en Y, en diagonale. Enjoy, pupute, merci infiniment pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous. Non, sérieusement, je vais faire ça dans deux secondes. Afficher le chat et compagnie là. Quand je serai à l'arrêt. Vous voyez, ça dit 57 kilomètres à faire. Nous sommes au nord de la Norvège. Je vous disais que j'avais tous les DLC de map. En plus d'avoir tous les DLC de map, j'ai un mode qui s'appelle ProMods. Et ProMods, il double la taille de la map. Je ne sais pas c'est quoi vraiment comme multiplication. Mais il rajoute encore des pays. Pas beaucoup plus, mais il rajoute pas mal de pays. De portions à des pays qui n'existaient pas. Des routes, des ponts, des points d'intérêt. Donc toute la zone du jeu actuelle que l'on visite, c'est... Ça lui est dit... Je ne vais pas m'arrêter là. Toute la zone que l'on visite, c'est une zone modée. Je vais vous montrer la map dès que je vais pouvoir m'arrêter. Bientôt. On va s'engager sur la route de la mort. Là, là, à la prochaine intersection. Salut, Ryomen. Comment ça va ? Salut, sur le canap. Nous sommes sur un mode MMO qui s'appelle Truckers MP. C'est un mode sur lequel 4000 joueurs peuvent jouer sur le même serveur. La contrepartie, c'est que nous n'avons pas le trafic, la circulation organique, vous savez. J'ai trop freiné, je pensais que le virage était là. Ça va, il y a les freins d'urgence derrière, ça réagit bien. Donc, mes chers amis, je vous disais, nous sommes sur Truckers MP. C'est des serveurs de 4000 joueurs. Vu que je suis sur ProMod, ces mods qui nécessitent tous les DLC, ces mods que tout le monde n'a pas, eh bien, on est 1000 sur le serveur actuellement, 1200. Et vous allez voir, la moitié d'entre nous allons être sur la route de la mort. Là, je m'y engage. Je m'y engage dans la route de la mort. Je pense que là, on y est officiellement. Moi, je considère qu'on y est officiellement quand on a tourné le précédent virage. Pas le précédent, mais celui d'avant. Celui de 180 degrés. Faites pas trop attention au bug de la map ici. Bug d'affichage sous la map. Mais non, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un mod où l'on peut être 4000 joueurs. Sur le serveur qui n'est pas doté de ce mod dont je vous parle, il y a actuellement 3400 joueurs connectés. C'est vraiment stylé. Alors certes, on perd la circulation naturelle. La circulation organique. Les PNJ. On perd les PNJ parce que dans le jeu de base, il y a plein de PNJ partout. Des voitures. Il peut y avoir des policiers. Des accidents, etc. Mais là, si on veut jouer sur le mode MMO, comme je le fais actuellement, il n'y a pas de PNJ. Un peu comme sur Rage MP, tu sais, sur GTA RP là. T'avais 5M, tu l'as encore d'ailleurs. Où il y avait les PNJ, mais il y avait moins de joueurs que d'autres alternatives. Où il y avait... Ouah, c'est chaud les gars. Le volant, il vibre dans mes mains. Bon, vous avez compris. Les PNJ, pas les PNJ. Attendez là, c'est... Ouah ! C'est vraiment... On est engagé dedans, la route de la mort là. Merci Pito. Ouf, j'ai mal tourné là. T'as vu ma remorque dans le rétroviseur. Je sais, ce n'est pas un rétroviseur réaliste. On me le reproche tout le temps. Mais, écoutez. Ce qui serait réaliste, c'est de jouer au jeu en réalité virtuelle. Comme ça, je tourne la tête, ça tourne. En attendant, j'ai la flemme de faire ça. Je peux aussi tourner la caméra avec le volant. Avec un paramètre. Mais ça aussi, je n'aime pas trop. Juste, j'active le rétroviseur. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ça prend les virages à 60. T'as vu la confiance ou pas ? T'as vu la confiance ou pas ? Ok, ça roule bien pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en Norvège. À la route de la mort. Sur la route de la mort en destination d'une entreprise qui s'appelle MS Steen. Oui, nous sommes sur Promod. D'ailleurs, je peux vous montrer la map sans m'arrêter. Regardez. Un petit peu là où on est au nord de la Norvège. Au nord de la Scandinavie. Au nord-est si on veut être précis. Et il y a donc cette route sur laquelle je suis. Attendez, il faut respecter. Des passages comme celui-ci. Parce qu'on se retrouve facilement coincés. Je sais de quoi je parle. Je parle de vécu. On se retrouve facilement coincés dans un pont. En ne respectant pas. L'étroitesse de ce dernier. Aussi, il faut respecter les gens arrêtés comme ça. Vraiment. Parce que ça a l'air de rien. Mais je vais vous admettre tout de suite mes torts YouTube. La première fois que je suis arrivé sur la route de la mort, ok ? Je vois un mec garé comme ça. Il met ses feux de détresse. J'attends derrière lui comme je fais à l'instant. Et après cinq longues minutes qui me paraissent être une éternité. Je dis, hé les gars, excusez-moi. Je suis à l'arrêt depuis tout à l'heure. Ah, lui, il a déconnecté. J'allais dire, je disais aux gens, je suis à l'arrêt derrière un mec comme ça. Il est AFK. Là, je le double. Je l'ai doublé le mec donc. Et d'ailleurs, il s'est peut-être coincé. C'est pour ça qu'il a appelé une remorque. Je ne fais pas la même chose. Je crois qu'il s'est coincé. Alors, pause à mon anecdote. Je crois vraiment que le mec s'était coincé. Il n'était pas en train d'attendre. Wouah ! J'ai failli. J'ai frôlé le décès là. Attendez, je vais réactiver le chat. Il est là-haut là. Mon anecdote, c'était que voilà. J'ai doublé le mec qui était à l'arrêt comme lui. Feu de détresse. Et j'ai réalisé pourquoi il était en arrêt feu de détresse. C'est parce qu'il y avait un méga bouchon. Et je n'avais pas compris que ça allait dans les deux sens, cette route. Ça va dans les deux sens, cette route. Ouais, c'est vrai. Vous n'aviez pas dit salut à YouTube d'habitude. Dans les vidéos, c'est la tradition. Là, j'ai affiché le chat. Vous y avez pensé lourd, lourd, lourd. Et dans quoi je disais ? Je double le mec et je tombe dans un pont nez à nez avec un mec qui arrive en face. Je me suis senti tellement mal. Il a commencé à me klaxonner de fou et tout. Ben regardez, ils sont là les gars qui viennent dans l'autre sens, vous voyez ? Au bout d'un moment, eux, ils vont pousser. Ils vont pousser et ils vont passer. Et ça va les laisser de l'autre côté. Aussi, il faut savoir qu'il y a les collisions. On n'est pas juste en train de faire du roleplay là. Il y a les collisions. On peut se taper entre nous. Et c'est un big nono de se taper entre nous. Pareil, si tu te coince, il faut que tu appelles une remorque et tu retournes à la station essence la plus proche. Donc, il ne faut pas qu'on se retourne ou qu'on se coince. Tu vois, il y avait un mec à l'arrêt comme ça, mais il était plus sur la route. Et je l'ai doublé. Je l'ai doublé et là, tout le monde commençait à klaxonner. Sale chien ! Pourquoi tu doubles ? Tu penses qu'on est à l'arrêt parce qu'on n'a rien à foutre ? Tu penses qu'on tape une sieste ? On est à l'arrêt parce que... On laisse les autres gens passer. Ce n'est pas ça qu'ils m'ont dit. Mais c'est ça que je les imaginais dire une fois que j'ai compris le principe de cette route et que ça allait dans tous les sens et qu'on était quelques centaines de camionneurs à l'emprunter. J'avoue, mon erreur, c'était mon anecdote de... J'ai fait de la merde la première fois que je suis venu sur cette route. Et vous savez, le meilleur reste à venir parce qu'on est juste à l'entrée de la route de la mort. Il faudrait laisser passer le poteau là-bas. Moi, j'adore être l'avocat des pauvres. Le gars patient. Patient, patient, patient. Le daron. Je suis toujours là en mode, on va laisser passer, on va laisser passer. Chauve, 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 comment ça s'énerve ? Ah, il a appelé une remorque. Ah, 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 ah. Allez, ça remballe. Aïe, aïe, aïe. Il y a un chat de proximité, c'est un chat écrit ici, là. Ah, 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 ah. Ah, je suis dead. Attendez, je vais me bouger un peu pour que vous puissiez voir le rétroviseur et le chat. Je suis décédé. Tu vois, il s'engage déjà le poteau là-bas. Bah, c'est ça, Ibra. Exactement. T'as vu, ça me klaxonne déjà dans le dos, là, en mode avance. Non, tu vas attendre. La courtoisie de cette route est importante. C'est comme ça que ça roule, ça circule. En plus, le poteau, il est seul. Si on s'engage, il n'y a personne qui va le laisser passer. Donc, laissons-le venir. Mais t'as vu, les gars, ils ont compris derrière. Ils n'ont pas trop insisté. D'habitude, ça klaxonne beaucoup plus fort. Mais là, ça va. Je trouve qu'ils n'ont pas été trop insistants. Il y a une règle qui dit interdiction de prendre ces routes-là à plus de 5 de la même entreprise. Ouf. Ah, zut alors. Moi, je ne connais pas les mecs, là, qui s'appellent la meute. Parce que, no joke, je ne suis pas dans la même entreprise. Moi, je ne suis pas dans l'entreprise la meute. Il y a des gars, ils ont mis la meute dans leur tag. Moi, je n'ai pas la meute dans mon tag. Je ne les connais pas. La meute, c'est quoi, ça ? Je ne connais pas. Ils vont tous se faire attraper. Moi, je n'ai pas la meute. Vite, supprimez vos tags. Non, sérieux. Qui ? Quoi ? Je ne connais pas. M.E.S.Tin, vous avez vu la plaque, là ? Oui, Loï, malheureusement. Pour jouer à ProMods, il faut avoir tous les DLC de map. Il y en a 6 ou 7. Et je vous conseille d'attendre les soldes Steam. Eurotruck Simulator est souvent soldé. Et tous ces DLC sont souvent soldés à 70%. Une fois par mois, une fois tous les deux mois, j'allais dire. Entre les deux. Donc, attendez. Mettez-les dans votre liste dessus. Parce qu'ils coûtent cher, les DLC. 20 euros par DLC, il y en a 5 à 20 euros. Nous, en dollars canadiens, c'est encore pire, c'est 30 balles. Et ça revient à 170 dollars canadiens si tu les achètes à plein prix. Il vaut mieux attendre les soldes. Tu peux les avoir pour un tiers du prix. Et donc, une fois que tu as tous les DLC de map, il y en a qui s'appellent Vive la France, l'Espagne, Go to the East, je ne sais pas quoi. Là, il y en a un pour les pays de l'Est. Et bien, là, tu peux télécharger ProMod, qui est un mode gratuit. Lui, il rajoute encore plus de pays. Encore plus de ci et de ça. Je sais, je vous en parle depuis tout à l'heure. Je ne vous ai toujours pas montré. Mais c'est parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de m'arrêter. Mais je vois qu'il y a un bouchon bientôt. Et là, je pourrais m'arrêter, frein de parking. Et vous montrer l'entièreté de la map. Vous allez voir que j'ai des bouts de map qui ne sont même pas disponibles avec les DLC, grâce à ProMod. Après, attention, encore une fois, pour jouer en MMO comme ça, pour jouer sur les serveurs MMO, c'est Truckers MP. Ça, c'est gratuit et tout le monde peut l'avoir. Tu as vu, on est large. On est très, très large. Mais il y a des endroits, vous allez voir, où on ne sera pas large. Moi, c'est mes moments préférés. C'est ici que commence le vrai embouteillage. Même pas. Même pas, même pas. Oui, oui, oui. Je pensais que j'avais mis le frein à main. Désolé, j'ai failli le défoncer. Désolé, Grim. Ça va ou quoi ? Salut, les gars. Salut, salut. C'est la route de la mort jusqu'Az. Et jusqu'Azé, c'est ça ? Just, 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 Kazé. Regarde-moi ce bouchon. Regarde-moi ce bouchon. Et regardez les GPS. Wouah. Et en plus, dites-vous que le jeu ne nous affiche que ce qui est à 200 mètres de nous. Pas beaucoup plus. Ça ne charge pas après le dernier point bleu, là. Je vais me poser deux secondes et pour me montrer la map. Mais ça roule, là. On va rester concentré. On se revoit demain pour l'arrivée, je te jure. Ah, ne t'inquiète même pas. Je l'ai déjà fait avec le même trafic, les mêmes bouchons cette route. Yo, c'est fou. Je vais regarder combien on est. Là, ça me dit 110 joueurs autour de vous, c'est ça ? La dernière fois que j'avais regardé, ça me disait 98. Il y en a, ils viennent d'arriver pour la première fois sur la route. Ils klaxonnent. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais en vrai. Je klaxonne aussi. Mais en vrai, de vrai, de vrai. C'est pour lui, là, on fait une fanfare. Pour lui, là, le camion rose. On ne dirait pas rire. Il a dit, je suis mort. Je l'ai fait hier avec une petite remorque et mon Renault a 320 chevaux. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai un 460 chevaux, la Volvo. Je vais bientôt upgrade. Je suis niveau 15. J'ai 200 000 euros dans le compte. J'ai quand même encore un emprunt de 350 000 euros à rembourser. J'ai emprunté de l'argent. Laissez-moi faire pause. Et déjà, vous montrez la map dont je vous parle depuis. Regardez, nous sommes dans cette partie de la Norvège qui est rajoutée par Promod. À Kirknes, je ne le dis pas bien. Mais on a pris une cargaison à NS Oil ici. NS. S-O-N-S. Et on a pris la petite route ici jusqu'à la route de la mort qui commençait là. Donc, comme je vous ai dit, le virage à 180 degrés. On est à mi-chemin déjà. Mais c'est là que la deuxième partie, c'est le chemin le plus intéressant. Parce que c'est là qu'il y a des virages vraiment de la mort. On voit des gens débouler de la montagne. Moi, j'ai déjà déboulé une fois. Je ne vais pas vous mentir. Ah ! Je pensais qu'il y avait un nerveux qui doublait. J'ai eu peur. J'allais dire, ah, ça double. Mais non, ça ne double pas. Ça ne double pas. C'est juste un gars qui passait de l'autre côté. Excusez-moi. J'avais l'impression qu'on se faisait doubler. Mais non, tout va bien. Donc. Pardon. Je disais, voici à quoi ressemble la map. Ça, c'est déjà une bonne partie rajoutée. Il y a une bonne partie de la Scandinavie qui est rajoutée par des DLC. Mais tout ce reste-là, la partie nord, c'est rajouté par Promod. Comme beaucoup d'autres routes intérieures ici. Et tout Promod agrandit considérablement les routes européennes. qui sont déjà pas mal agrandies avec les DLC. Regardez, on peut aller jusqu'en Turquie. Jusqu'en Georgie. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est stylé quand même. C'est impressionnant. Les routes jaunes, c'est ce que j'ai déjà parcouru. J'ai déjà quelques milliers de kilomètres. Peut-être quelques dizaines de milliers à mon actif, ouais. Et regardez. Quand je vous parle de ce que j'ai, c'est là la banque. Ça dit 350 000, 348 000 de prêts encore à rembourser sur 400 000. J'avais pris ce 400 000. Pas pour acheter mon camion. J'avais déjà contracté un prêt pour acheter mon camion, mais ça, je l'ai remboursé. Non, j'avais fait un prêt pour recruter. Pas recruter. J'avais dit recruter deux chauffeurs. Oui, mais c'est pas ce qui coûtait cher. C'est améliorer mon garage. C'est où donc ? J'ai peur aussi. Je suis surtout en train de penser à ce que ça roule. J'avais un pressentiment que ça allait rouler. Excusez-moi. J'allais vous montrer la gestion de garage dans laquelle j'ai investi 180 000 euros pour le passer au niveau suivant. Donc déjà, 180 000 euros du prêt, c'était là. Comment je le colle ? 180 000 euros, c'était ça. Regarde la caméra. Pas la caméra, mais le rétroviseur de la zone morte, là. Damn. 180 000 euros pour améliorer mon siège social, ce qui m'a permis de recruter deux nouveaux chauffeurs. Les deux chauffeurs, j'ai dû leur acheter deux camions. Ça aussi, c'était un petit billet. Il y a un camion, j'ai acheté un Renault, je crois, et l'autre, c'était un Scania. Mes chauffeurs ont de meilleurs camions que moi. Mais ils sont nuls. Ils n'ont rien comme compétence. Mais justement, pendant que moi, je joue, mes chauffeurs sont simulés aussi. Ils roulent. Et du coup, ils améliorent leurs compétences et ils me rapportent de l'argent de façon passive et tout. Moi, j'adore aussi le gameplay bouchon. Mais c'est parce que je sais ce qu'il y a à la clé, tu sais. En vrai, c'est comme la faire la queue pour... Ils ont explosé un hélicoptère, les gars. C'est comme faire la queue pour une attraction. C'est vraiment une attraction, cette route. Surtout le dernier tiers. Parce qu'il y a des routes vraiment sinueuses qui sont vraiment galères à prendre. Des fois, tu es en train de les prendre et il y a un camion dans l'autre sens. Vous allez voir, ça vaut la tente, tu vois. C'est vraiment bon délire. Je l'ai fait déjà deux fois, cette route. Je ne serai pas en train de la refaire une troisième fois si je ne kiffais pas. En plus de ça, il faut savoir que ça ne me fait même pas d'argent pour mon entreprise ou quoi. Parce que c'est un trajet de 50 kilomètres. Je suis payé au kilomètre. Peut-être 30 euros du kilomètre, 40 euros du kilomètre. Alors, je ne vais faire que dalle pour une heure ou deux de jeu, tu sais. Mais on s'en fiche, on ne joue pas que pour faire de l'argent virtuel. C'est vraiment pour l'immersion et tout. Dark, sur la carte, c'est tout au nord de la Norvège. Il faut avoir pro-mod par contre. Il faut avoir pro-mod. Et pour avoir pro-mod, il faut avoir tous les DLC de map. Le temps le plus long que tu as mis, c'était 3 heures. Damn. Ça ne m'étonne pas. Je dis bonjour. J'adore les villes et villages. Justement, Alexis, j'en parlais tout à l'heure. Je disais que je faisais ça maintenant. Même quand je ne suis pas en live, sur mon temps libre, je joue à Eurotruck. Et dans mon GPS, j'ai mis l'option éviter les autoroutes. Parce qu'il y a énormément d'autoroutes dans le jeu. Mais il y a aussi énormément de routes, de campagnes, de routes, de petites routes et tout là. Des départementales et tout. Il n'y a pas que les autoroutes. Donc, elles sont super cool à emprunter. Surtout avec les mods et avec tous les DLC. Laisse tomber le niveau de détail. J'adore. J'ai vraiment l'impression de voyager. En plus, avec le volant, c'est grave immersif. Avec le volant là, je suis yambe, vous savez. Je n'ai toujours pas posté mon unboxing du volant, la vidéo unboxing. Je sais que ça intéressait pas mal de personnes. Je le ferai éventuellement. Mais ouais, avec le volant là, je l'ai réglé en plus en profil camion. Dans les paramètres du logiciel. Donc, il est bien rigide. Il a le même angle de rotation que le camion in-game, 900 degrés. Marseille, c'est quand même bien fait, Alex. Mais il faudrait demander à des Marseillais, pas à moi. Parce que je leur ai posé la question aux Marseillais. Je leur ai dit, ah, c'est stylé, vous reconnaissez ? Ils m'ont dit que oui. Tout le monde reconnaît sa ville dans le jeu. Après, il y a peut-être un dixième de chaque ville qui est reproduite, tu sais. C'est pas à échelle réelle du tout. C'est à 1,15, on m'a dit, je crois. C'est un quinzième. Mais bon, c'est quand même super cool de reconnaître sa ville. Et des points de sa ville. Ouais, j'avoue, il faut bien clipser le volant. Il vient de m'afficher là, Kim Dam. Il a dit, on reconnaît le volant pas bien clipsé. Il vient de me créer là une terreur. Je suis terrorisé. C'est vrai. J'ai l'impression que mon volant va décoller à tout moment. J'ai fait ça parce que mon volant est quick release. C'est un Moza R5. Un Moza R. Un Moza R5. Non, c'est pas vrai. C'est un Moza. M-O-Z-A. R5. Donc, ceci n'est pas sponsorisé. Mais ouais, j'aimerais. Moza qui me sponsorise, il faut que je les contacte. Je leur dirais, je suis votre plus grand ambassadeur. J'ai déjà 100 heures de jeu, de stream de votre volant en seulement deux semaines. Mais bref. Ce qui m'est arrivé là, je vous dis, c'est un volant quick release. Il faut juste s'assurer qu'il est bien clipsé. Là, il est bien clipsé. Je vérifie. C'est fait pour être déclipsé, reclipsé. Puis, ce que j'adore à propos du quick release ici, c'est que ça fonctionne avec une vraie voiture. Il faut juste que la voiture soit compatible quick release. Tu sais, ça me fait toujours penser à Chris, mon pote, qui m'a dit, Nabil, moi, j'utilise mon volant IRL avec mon volant de jeu. Trop stylé. Parce qu'il a un quick release. Ouais, je te jure. Et ce qui est cool aussi, évidemment, c'est que l'on va pouvoir changer de volant. Je vais pouvoir changer de volant avec la base de volant comme ça. Je peux soit acheter des volants IRL, quick release, soit juste acheter d'autres volants Mozart. J'ai tâté un petit peu la Formule 1. J'adore. Alors là, frère, il n'y a aucun Logitech qui arrive à la cheville de ce volant-là. Comment ça, il a l'air vraiment bon marché par rapport au Logitech ? Eh, on ne parle pas du même Logitech. Quoi ? Ça, là. Ça éclipse n'importe quoi que Logitech a jamais fait et pourtant, ça ne coûte pas si cher. Logitech, frère, c'est du plastique. Là, c'est des petits jouets. Là, c'est du petit plastoc et tout. Tu as vu la base du volant ? Bon, je n'ai pas envie de la décoller là. Je pourrais baisser un peu la caméra. Tu as vu la base du volant ? C'est un direct drive, frère. 5 Nm de direct drive. Il n'y a pas de courroie, il n'y a pas d'engrenage. Il a dit quoi ? Il a dit, ouais, on dirait que c'est bon marché par rapport à Logitech. Non, mais il n'y a pas plus bon marché que les volants de Logitech déjà, monsieur, pour commencer. Et ensuite, ouais, mais du respect sur Moza. Je ne suis pas encore sponsorisé, mais non, c'est vrai. Blague à part, ce qu'ils ont fait de bien, Moza, c'est qu'ils sont venus. J'en ai déjà parlé quand j'avais fait ma vidéo Asset au Corsa, je me répète, je m'excuse, mais ce qu'ils ont fait de bien, Moza, c'est qu'ils sont arrivés dans le marché du direct drive, c'est-à-dire cette technologie de retour de force. C'est un moteur, c'est alimenté par un moteur, la base du volant, plutôt que des courroies ou des engrenages. Ce qui peut être très cool, genre Thrustmaster, par exemple, fait d'excellents volants avec des engrenages, avec des courroies, mais ce n'est pas du direct drive. Logitech fait un direct drive, c'est vrai. Ils font un direct drive, mais bon, ils coûtent 1300 balles, je crois. Et franchement, je crois que si tu devais dresser une liste de volants à acheter à plus de 1000 balles, Logitech ne serait pas dans le top 10, avec leur direct drive, là. Je ne sais pas, je n'achèterais pas un volant direct drive de Logitech à 1300 balles, qui plus est. Chez nous, en dollars canadiens, je suis sûr que ça doit coûter genre 1800 dollars. Ah, ben justement, Coolox, ça allait dans mon monologue, là. Tant Fanatec, CSL, DD, excellent achat, mon gars, parce qu'à la base, Fanatec, avec la procédure, avec CSL, DD, Fanatec, eux, c'était les premiers à proposer du direct drive. Cette technologie dont je vous parle a pris abordable, le CSL, DD. Donc, c'était une gamme de Fanatec qui faisait du direct drive et qui coûtait, la base de volant coûtait, je pense, 600, 700 balles. Ouais, mais juste la base de volant. Après, il fallait mettre un petit 200, 300 balles dans un volant en plus, le pédalier. Ça revenait cher quand même, mais ça revenait beaucoup moins cher. Avant, si tu voulais un direct drive, dont je parle là, il fallait débourser 1500 balles pour commencer. Pour commencer ! Donc, personne ne s'achetait du direct drive à part les grands fans de simulation, de pilotage, les pilotes, quoi. Ceux qui kiffent vraiment le hobby, s'acheter du direct drive. Sinon, tout le monde se contentait de Logitech ou bien de bons Trustmasters ou quoi, là. Fanatec, ils sont arrivés. Ils ont fait, yo, les gars, voici un direct drive à 600 balles déjà. C'est presque un tiers du prix du moins cher. Après, il y a Moza qui sont arrivés. Moza est là, ici, présent. Eux, ils ont fait, nous, on fait encore mieux. Ils ont baissé encore plus le prix. Ils ont dit, on fait la base de volant, le volant et le pédalier direct drive pour 500 balles. Mais tu sais quoi ? Ça a fait du bien au marché. Parce que là, Fanatec a encore riposté. Fanatec a encore riposté. Fanatec, CSLDD, qui ont à la base cassé le marché. Leur marché s'est fait encore casser. Ils ont dit, on est prêt. Fanatec, ils ont sorti, enfin, ils ont baissé le prix de leur CSLDD. Tu l'as acheté à combien ? Tu as dû acheter leur pack. Ils ont un pack de… Ils ont un pack de débutants comme moi, là. Ils ont une base de volant, volant plus pédalier. Le T300RS, c'est la référence que tout le monde me cite, en tout cas. Si je devais changer, je prendrais direct drive avec Fanatec. Excellent choix. Excellent choix. C'est 455 euros. Tout compris la roue, la base de pédalier et une fixation pour le bureau. Tu vois, c'est incroyable. C'est moins cher que Moza, le Fanatec, du coup. Le Fanatec est moins cher que le Moza. Parce que le Moza revient à 500 euros. Même 550 euros si tu ne trouves pas en rabais. Généralement, il est en rabais dans les boutiques de Simracing. Là, tu as toujours le petit rabais de 50 euros, ce qui peut le ramener à 500 euros. Mais tu es à… Combien tu as dit ? 455 euros. Le Fanatec est encore moins cher. En tout cas, je suis très satisfait de mon Moza ici présent. Je suis complètement accro au Simracing. Et je suis très satisfait de mon volant. Les sensations, la personnalisation, les réglages. Il y a déjà plein de profils de base. Ah, mais je suis en performance. Je suis un ouf. Je disais, mon camion, il est rigide. C'est vrai qu'il est beaucoup plus que quand je conduis sur Assetto Corsa. Mais là, il vient de le devenir deux fois plus encore. Ouai, 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 ouai. Par contre, un truc que je dois faire, c'est juste me mettre à 900 degrés d'angle de volant, parce que in-game, je suis à 900 degrés. In-game, je suis à 900 degrés et le profil, il est à 1800 degrés, je le sais. Ouai, là, ça vient de devenir deux fois plus rigide. C'est vrai que ça l'était. Je ne vous ai pas menti. Au début de la vidéo, je disais, yo, mon volant, il est tellement rigide. Mais parce que c'est un camion, le jeu est déjà rigide. Mais là, là, hu. J'adore. Surtout quand je ne roule pas, tu sais, les pneus sont enfancés dans la boue. Le sol. Ça a l'air de quoi en avant, là ? Ça roule ou ? Je sais, c'est ça qui l'est bloqué. Ça avance, ça va grave rouler, là, justement. Ça, là, c'est le premier bottleneck, les amis. Et ça a l'air d'avancer. Oh, oui, je vois. Regardez, il y a des camions qui arrivaient de l'autre côté. Le fameux bottleneck dont je vous parle, c'est le pont de mon anecdote de tout à l'heure. C'est le pont où j'avais doublé un mec et je tombe face à face avec des gars qui venaient, qui traversaient le pont. Je me suis senti tellement mal. Mais il a réussi à sortir, le mec qui était dans le pont et je suis passé. Mais tout le monde m'insultait. Enfin, en claquesonnant, quoi. Regarde-le, lui, il a trop stylé. En voiture et en roulotte. Là, Cinder, on est quelques centaines. Généralement, 300 dans les deux sens, là. Tout le long de la route, on est facilement 300 camionneurs. Ouais. Si on peut jouer en VR, même en multi, je pense. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que oui, en fait. Tout fonctionne généralement. Ça fonctionne en solo, ça fonctionne en multi, ça fonctionne en MMO. C'est ça qui est cool avec ce jeu. Quand je joue en solo, j'ai la même progression que quand je lance le MMO. Et je garde la même progression pour ensuite retourner en solo. Et il y a aussi le mode officiel, le mode multijoueur officiel du jeu. C'est le mode convoi. Et il permet d'être jusqu'à 8 joueurs et de garder la circulation. Ça, c'est cool. Je n'ai pas envie de tomber, donc je prends un peu plus large. Vous avez capté pourquoi ça a bloqué ? Parce qu'on a laissé passer une tonne de camions. Tous les camions qu'on a vus passer dans l'autre sens, là. Il y en a eu une bonne quinzaine. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Eh bien, ils étaient en train de traverser le pont. Maintenant, une bonne portion de nos potes ont traversé. Et donc, on peut avancer. Vous allez voir là-haut la vraie route de la mort. Là où ça déboule la pente et ça meurt et tout. Oui, Zach, je suis sur Truckers MP. Mes versions, ProMods. Il faut avoir ProMods pour la route de la mort, tout ça. ReHadel. Regardez là-haut, là. Ça roule dans l'autre sens, je vois. Ça arrive. Ça descend, quoi. J'ai vu voir du monde descendre. Du coup, je tiens pas du tout la rentre comme il faut. Excusez-moi. Il y a deux camions dans le sens inverse. Non, il n'y a pas de camion dans le sens inverse. Il y a juste un mec à gauche, là. Ici, je vais attendre un peu. Ça ne sert à rien que je m'engage et que je reste dans le pont. C'est ici. C'est exactement ici. Le mec derrière moi, c'était moi. Et j'ai doublé. Je m'engage dans le pont et il y avait un gars dans le sens inverse, là. Je me suis senti tellement mal. J'ai baissé la tête. À la base, j'allais faire F7 remorquage direct. Tout le monde te dit dans le chat, en plus, F7, F7. Et les gens se parlent par numéro parce qu'on a tous un numéro. D'ailleurs, moi, le mien, c'est 120. Non, ça, c'est 120 joueurs autour de moi. Dans la zone limite, d'ailleurs. Il y a 120 joueurs juste derrière, d'ailleurs. Ça t'affiche les joueurs vraiment à moins de 150 mètres. Non, regarde, il y a un joueur à 400 mètres, donc moins de quoi ? 500 mètres peut-être ? Let me see. Je suis où, moi ? Là, je suis ID 1080. Lourd, je suis une GTX 1080. Ah, pour parler dans la CB, j'avoue, ce serait cool de montrer ça vu que j'enregistre pour une vidéo YouTube, là. Ce serait cool de montrer ça. Venez, on se met dans le canal, le bon canal. Moi, je dois juste, vu que j'utilise deux PC, lancer VoiceMeeter pour avoir mon micro, mon micro, mon micro sur le PC de jeu. Et il faut faire Tab pour ouvrir le menu ici. Clique droit pour faire pop le curseur. Et après, regarde, le bouton de volume ici. Tu cliques à gauche pour baisser la fréquence, à droite pour la monter. On se met en fréquence 4, nous, d'habitude. Radio check. Radio check, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? On va voir. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver aussi. Mettez-vous en 4. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Ouais, mais il y a un camion qui vient dans l'autre sens. La touche pour parler, c'est X. C'est X, c'est X. C'est trop stylé, vous allez voir. Il y a les petits effets de radio à la Arma 3. Radio, radio check. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais. Lourd. Non, lourd, lourd. Il y a du VOIP, une mesure à radio. Du voice-over IP radio. Je vais attendre encore ici, ça ne sert à rien d'avancer. 5 sur 5. C'est stylé, hein ? Tu te mets ici, dans la CB, tu gères ton canal. Tab, clique droit. Tac, tac. Lourd. Non, le plus loin que je vois. Ah, je vois, 500 mètres, 580 mètres, quand même. En vrai, ça affiche les joueurs à 1 km, vu qu'il y a 800 mètres. Donc, au final, on ne doit pas être des centaines, on doit être une centaine sur la route de la mort. Parce que ça ne fait pas plus d'un kilomètre. Je suis con. Ça fait bien plus qu'un kilomètre. Ça fait genre 20 kilomètres, cette route. Je retire ce que j'ai dit. Non, non, on est bien des centaines sur cette route, en fait. On est bien quelques centaines, genre 200, 300. Mon calcul initial, mon estimation initial était bonne. Je retire ce que j'ai dit. En face, là, vous pouvez passer, les gars. Ah, mais le camion bleu, là, qui vient dans l'autre sens, il est coincé. Il peut passer, le frérot. Voilà, il est en train d'être... On dirait qu'il m'a entendu. Mais il n'a aucun rapport avec nous. Moi, ça ne sert à rien que j'avance et que je bloque le pont. Parce qu'il n'y a pas de place pour moi, là. Je ne vais pas me garer dans le virage. Belle là. Non, non, ce n'est pas derrière moi que ça glaxonne, c'est bon. T-Dog, pour jouer à ce mod, il faut malheureusement avoir... C'est derrière moi que ça glaxonne, je crois. Tous les DLC de map. Il faut avoir tous les DLC de map. Oh, chiche ! Meta6. Merci, mon gars, pour les 107 mois de sub. Excusez-moi, je ne vais pas vous enlever la vue. Je vais juste nous dire merci, là, en plein écran. A Meta6 pour 107 mois d'abonnement à la chaîne. Donc, T-Dog, en plus d'avoir tous les DLC de map, il faut aussi avoir ProMod. Ouais, non, les gars qui klaxonnent sont de l'autre côté. Là-bas, là, c'est le virage de ouf dont je vous parle. Un des virages de ouf, ce n'est pas un seul virage qui est stylé. C'est toute la route et c'est tous les virages. C'est tout le monde qui est bloqué du chasse contraire. Il faut qu'il se fasse remorquer ce con. ProMod, c'est gratuit, Milio. C'est les DLC du jeu qui sont payants. En fait, je le vois et il galère. J'adore cette route, les gars, parce que, justement, c'est un passage où on est supposé passer tous proches, en contre-sens, les uns proches des autres. Et c'est vraiment stylé de passer à 5 cm d'un autre camion, comme le mec qui fait là. Et aussi, il faudra faire la route sens inverse. Il faudra faire la route sens inverse pour faire ce que les gens font là, là. Il y a toujours moins de monde dans le sens inverse parce que... Parce que rien, en vrai. Il y a du monde dans le sens inverse aussi. Je n'ai rien dit. Non. Non, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde dans le sens inverse. Ce qu'on dirait que les gens font l'aller et après, ils font 2-3 heures de route. Après, ils se disent, je ferai le retour une autre fois. Il y a plus de gens qui font juste l'aller que de gens qui font l'aller-retour, ouais. De nuit, c'est vraiment stylé, j'avoue. Des camions qui ne sont pas bien mis sur la route. Je te jure. Genre des bitrains. Il a dit des camions, pas permis. Je pensais que tu disais vraiment... Parce qu'il y a des camions interdits qu'on n'est pas supposés ramener ici. Mais ils n'ont juste pas de permis de conduire, alors de permis camion. C'est qui qui parle ? Ouais, c'est sûr. Rare SPC. Salut, salut. À prix abordable, qui marche. Il y a un camion qui arrive, je le vois. Je te conseille déjà... Oh, ça avance, enfin. Je te conseille de regarder du côté de l'occasion, déjà. Tu peux avoir des bonnes... Oh, lui, il va tomber, les gars, le camion blanc. Clément Sevili. Merci beaucoup pour le resub. Bon retour parmi nous. Merci, merci, merci. Ouais, je te dis de regarder le marché d'occasion pour les volants. Déjà là, tu peux économiser pas mal. Et je dis toujours que tu peux avoir un très bon volant, plus pédalier, plus levier pour moins de 100 balles. Maintenant, vous avez des noms de chat ? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est toujours le chat qui m'aide, en vrai, pour les rêves de volants. Mais j'ai parlé à beaucoup de gens qui me disent avoir des volants de 50 balles, 70 balles, 80 balles. Juste ces deux dernières semaines, beaucoup de gens me disent avoir acheté des volants à petit prix. Je mets le clignotant. Juste pour que vous sachiez. C'est lourd, ça t'a pris quoi comme volant ? T'as pris quoi 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 ? Ouais, il me sort. Je ne suis pas même en sûr. Le poteau, il peut avancer aussi. Mais je pense qu'ils l'ont bloqué derrière moi. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Mais le poteau, je pense qu'il ne peut pas avancer avec son bulldozer parce qu'il y a des gens derrière moi qui s'engagent, je sais qu'ils étaient pressés Salut Space Move Aïe 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 Tu kiffes Digit ? J'adore Les gens qui vont regarder cette vidéo sur Youtube, si jamais vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à me le faire savoir et puis mettez des petits likes à la vidéo si vous aimez bien c'est gratuit, ça fait plaisir ça me soutient grave, alors merci infiniment à vous abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est gratuit comme je vous le dis toujours ça fait plaisir de toujours voir des nouvelles têtes alors merci à vous et puis comme je vous le dis, si vous aimez bien le Euro Truck Simulator déjà une prochaine vidéo qui serait cool ce serait le chemin retour le chemin retour ça ferait aussi toute une vidéo parce que ça s'aborde différemment, bah déjà là il faut rester concentré avec le chemin à aller car on en a encore pour je sais pas, si je devais estimer je dirais un bon 45 minutes, peut-être une heure je vous jure, quand tu penses que t'as passé le pire dans cette route tu continues de rouler dans des endroits de ouf parce que je pense à bon, il y a toute la zone que vous voyez là le poteau là, il est wow, il est vénère ah mais je pense que c'est parce qu'il a un rocher qui déborde de son côté donc il a poussé un peu regardez, il y a souvent des joueurs qui roulent avec des véhicules pour le RP des fois aussi parce que c'est des admins du serveur d'autres fois c'est parce qu'ils veulent ouais juste conduire une voiture et faire réguler le trafic on fait souvent des convois à la meute nous on a déjà fait des convois à 100 camions sur l'autoroute de Strasbourg à quelque part en Allemagne par exemple un petit 500 km et on est 100 camions sur l'autoroute et on a plein qui conduisent des voitures ils nous ouvrent la voie quand on est en ville ils bloquent des voies et tout comme si c'était le combat du président non c'est pas vrai quand ils font ça je leur dis arrêtez, ne bloquez pas la route c'est pas la route de notre daron ouais ouais je pensais à la descente gragneugneu exactement je pensais à la descente quand tu penses que t'as tout vu ce qui est ouf dans dans la route de la mort ça continue ça continue et c'est vrai que la dernière portion le dernier 10% est vraiment stylé parce qu'on passe de on descend de 500 mètres d'altitude non en vrai je sais pas c'est combien d'élévation mais c'est beaucoup c'est beaucoup je sais que je prends pas mal de la route là mais n'importe quel camion peut passer les gars ils sont courtois là ils se mettent sur la droite mais c'est dangereux de trop se mettre sur la droite parce que après tu finis sur les rochers tu finis trop en diagonale j'en ai déjà fait les frais non regardez je respecte je suis au milieu de la route n'importe quel camion passe là mais ouais là on monte, on monte, on monte et à un moment il faudra redescendre regardez on a déjà fait une bonne portion de la route ça va plus vite que ce qu'on pense que ce que je pensais moi en tout cas dépasse par la gauche je connais deux routes moi un peu sympa est-ce qu'il y en a une en Islande ? une des deux en Islande ? ouais ouais je l'ai pas encore vue mais j'ai voyagé jusqu'en Islande pour débloquer la ville on ira je suis chaud je suis chaud je suis chaud regardez comment on a roulé hier on a roulé de Oslo à Bergen Bergen comme si on était sur Bannerlord Lul après on a fait on a fait de Hull à Newcastle non non c'est faux de Bergen on a pris le bateau jusqu'à Torshaven ici et on a pris de nouveau le bateau jusqu'en Islande t'as vu c'est pas énorme comme route et ici j'ai retourné mon camion il y a du verglas ça glisse j'avais même pas de remorque j'ai retourné mon camion et la route cachée on m'a dit qu'elle était vers le centre ici il y a une route cachée on m'a dit qu'elle était vraiment stylée donc faudra qu'on la fasse salut Akil Akil peut-être bienvenue sur le live ça fait plaisir de te voir ah ouais c'était là où je m'entrais lourd 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 bonne question qui rit alors je vais le faire de ce pas le studio photo j'y pense depuis tout à l'heure mais maintenant que t'as demandé là regarde il y a le mode photo et un autre truc que je n'ai pas fait j'aurais dû le faire je le ferai pour la prochaine vidéo c'est modifier une petite ligne dans le fichier .config ou le fichier .config pas .config c'est peut-être .cfg c'est un fichier dans lequel je modifie une valeur et ça me permet d'aller plus loin là t'as vu je peux pas aller plus loin que ça mais ça me permettrait d'avoir la caméra libre plus loin ouais c'est ça c'est dans ouais 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 les gars il y a un truc qui vient de se passer là je l'ai attrapé en 4k en 2k pour être précis mais je l'ai attrapé en 2k je suis dead il se passe trop de trucs dans cette vidéo il l'a tué il s'est garé comme si de rien n'était je suis choqué il peut se faire bannir normal ah ouais ouais je sais ça c'est des bannes per main généralement ou au moins une semaine les admins ils sont vénères sur le jeu but i'm no snitch et yo that's crazy t'inquiète j'enregistre une vidéo pour youtube là en ce moment Rafiku j'enregistre une vidéo pour youtube en ce moment là t'as bien fait de poser la question t'as bien fait de poser la question je suis décédé j'ai pas décoré mon camion les gars je l'ai pas trop customisé non plus c'est juste mon premier camion que j'ai acheté et que j'ai remboursé d'ailleurs parce que je l'avais pris sur un emprunt j'ai mis une petite peinture là dédicace aux français qui me regardent et ça viendra en fait je me dis j'attends d'avoir un prochain camion je vais acheter un nouveau camion maintenant que je suis niveau 14 in game d'ailleurs je vous ai toujours pas montré la gestion d'entreprise et tout j'y pense j'y repense non c'est ça je me dis le prochain camion que j'achète et tout le monde me dit achète un Scania achète un Scania moi je vais acheter un Renault un Renault de luxe là ah ouais Maurice j'adore cette route j'adore cette route non c'est ça le prochain camion que je m'achèterai et bien là je le pimperai pas mal je mettrai plus d'accessoires à l'intérieur j'avais un bob l'éponge sur mon pare-brise j'avais un chat j'avais une pizza ici et tout mais c'est pas compatible avec le mode MMO c'est seulement quand je joue en solo le mode MMO faut que je regarde ce à quoi j'ai accès mais comme je vous l'ai dit je le ferai quand j'achèterai mon prochain camion d'ailleurs très bientôt j'ai l'argent pour ouais s'il tombe tu repope à la station essence la plus proche tu te fais remarquer quoi tu te fais remarquer ah ça a clippé fort j'adore le jeu avec tous les DLC comme je le disais il faut l'acheter quand il est soldé parce que c'est là que les DLC sont soldés à moins 70% et c'est très souvent au moins une fois par mois une fois ou deux mois et le jeu aussi il est souvent soldé à moins 50 moins 60% c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure les amis j'ai un garage à Paris revenu de 480 000 euros ils sont là mes deux chauffeurs Cathy avec un Scania S normal roof Wosiek il est en Mercedes-Benz Actros excusez-nous ouais je t'ai dit mes chauffeurs ont des meilleurs camions que moi ils rapportent 4,60 euros du kilomètre ça a l'air de rien par rapport à moi qui fait 60 euros du kilomètre mais de un c'est parce que je fais pas tous en revenus c'est lui qui en fait une bonne partie et de deux c'est parce qu'il est très bas level ils sont tous les deux très bas level avec le temps ça monte en vrai leur salaire il était à 2 euros il est déjà à 4 euros par kilomètre et ça va monter je suis sûr non je le paye pas en cacahuètes c'est lui qui me donne des cacahuètes c'est pas moi qui le paye 4 euros le kilomètre non non ce serait de l'abus c'est ce que lui me rapporte à l'entreprise ouais donc ouais Dratitan le jeu avec toutes les maps là tous les DLC de map il coûterait quelque chose comme 200 dollars canadiens sûrement 130-140 euros c'est quand même un jeu qui a comme 8 DLC de map 7 DLC de map pardon et 10 ans de contenu et tout donc c'est vrai que ça fait peur 130 balles mais comme je t'ai dit quand tu l'achètes soldé ça te revient à même pas 60 pour 7 DLC un jeu de ouf et quelqu'un me demandait si j'avais des modes graphiques j'ai quelques modes pas énormément de modes mais non même pas en fait je joue là sur pro mode mes modes ne sont pas actifs si peut-être en vrai mais j'ai une petite collection en tout cas je la mettrai dans la description de la vidéo youtube euromods ça s'appelle ici je la mettrai dans la description de la vidéo youtube et je l'enrichirai cette collection de modes là j'ai des dizaines de modes à y rajouter je vais même installer des modes qui sont hors steam il y a une tonne de modes qui sont pas dans le workshop steam let's go c'est à notre tour bientôt ouais non c'est absolument pas un combo que tu veux acheter à plein prix de ratitan mais comme je t'ai dit quand t'achètes le jeu soldé tu peux l'avoir pour 10 balles c'est rien du tout pour des centaines d'heures de contenu et les DLC pareil ils sont à moins 70% 260 euros non mais pas les peintures et les remorques etc incompris je pense que quand les gens veulent acheter les DLC ils veulent surtout acheter les 6-7 DLC de map comme ça ça te rajoute énormément de pays et tout le jeu de base les amis il n'y a qu'une portion de l'Europe il n'y a pas par exemple toute la France il n'y a pas l'Espagne je sais pas s'il y a l'Italie ou pas de base dans le jeu il n'y a pas les pays de l'Est etc t'as une petite partie de l'Europe comme ça là un peu centrale ouais un peu centrale un peu centrale mais attention c'est quand même des milliers des milliers de kilomètres de route et d'autoroute c'est juste que avec 7 DLC tu peux imaginer que le jeu devient 4 fois plus grand non il n'y a pas l'Italie dans le jeu Vanilla ok Kim Dam non j'ai pas encore checké les mods honnêtement j'ai eu le temps de rien faire hors live je veux dire entre les fois où on s'est parlé en live là c'est la seule fois où j'ai été devant mon PC Schwarzmüller donc j'ai encore rien fait mais ça viendra ça viendra ça viendra en fait j'ai rien fait parce que hier c'était une journée consacrée à 7 days to die et d'ailleurs j'y pense 7 days to die a-t-il fini de vérifier mon épisode que je mettrai en ligne là tout de suite regardez moi ça ce danger je voulais faire une blague mais je savais pas que j'allais descendre autant ok je pensais que j'allais faire un mètre en arrière et tout là ok plus de blague j'avais dit regardez ce danger là c'est bon ma vidéo a-t-elle été traité c'est bon j'ai failli me tuer et tuer quelqu'un derrière moi et peut-être même causer une réaction en chaîne mes excuses ceci est un message de prévention du gouvernement non c'est ça mettre la vidéo en public excellent c'est Grim derrière moi ça va encore je me sens pas trop mal c'est un pote c'est un pote c'est un pote si ça avait été un étranger là je me serais senti dix fois plus mal mais c'est Grim on s'en fout je rigole c'est bon alors la vidéo ici hop là j'ai le lien j'aimerais ça la miniature de la vidéo deux secondes si vous le permettez et si vous le permettez pas c'est pareil ok de façon ils sont tous en train de galérer avec leur virage moi je dis je sais pas ce que vous en pensez ça prendrait ça claque sonne fort ça prendrait des policiers qui sont là en hélicoptère ou quoi en mode admin no flight t'as compris en hélicoptère on les voit pas et dès que quelqu'un là commence à prendre trop de temps allez ça dégage mais je pense que c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est juste que les gens manœuvrent et des fois ça va dans les deux sens regardez le GPS là mais c'est juste parce qu'on est trop nombreux aussi ça sert à rien de s'énerver waouh regarde le serpent regarde le serpent damn ça a du sens en vrai ça a du sens voilà je postais ma vidéo de 7 days to die toute notre conversation m'y a fait penser moi qui disais que ouais j'avais pas eu le temps d'installer des nouveaux mods et tout ça m'a fait penser à 7 days to die et je me suis dit c'est vrai que j'avais la publication de la vidéo je l'avais pas encore fait parce que ça disait vérification ça bouchonne depuis l'entrée de la route de la mort JPP ah je te dis mec tout le monde est là pour ça tout le monde est là pour ça hop là c'est toujours comme ça cette route j'ai déjà joué le soir plutôt tard donc à l'heure creuse surtout européenne et il y avait quoi il y avait la moitié des joueurs connectés qu'il y a là on était 600 connectés sur le serveur au lieu de 1300 1400 et c'était quand même l'enfer la route mais c'était c'était moins l'enfer c'était moins l'enfer enfin c'était moins de bouchons là si je regarde waouh le bouchon de zin zin à chaque fois derrière moi il y en a un qui me robe dedans je suis mort là c'est pas moi ça peut pas être moi Alig c'est la route de la mort mon gars la route de la mort et ya non non moi je suis derrière green ah ok ok les énervés de la route les énervés de la route non je pense pas que j'ai la vue libre je pense pas que j'ai la vue libre non en tout cas on m'a dit que je pouvais modifier la caméra dans le fichier config vite fait pour pouvoir justement aller n'importe où et voir le bouchon plus loin tout ça je le ferai regardez le virage là j'en reviens pas tout à l'heure j'ai sorti la caméra deux secondes j'ai sorti la caméra deux secondes on est tombé sur un meurtre on est tombé sur un meurtre il y a autant de monde sur cette route juste parce que c'est cool à faire c'est juste fun à rouler on aime faire ce qu'on est en train de faire là juste pour le plaisir parce que comme je le disais aussi au début ça rapporte pas d'argent cette course on est juste des matrix et des camions ouais bonjour Wars11 ça roule pas trop là mais sinon ça roule et toi bah comment ça c'est tout ne joues-tu pas aux jeux vidéo pour te divertir il t'aurait fallu quoi un retour financier ouh regarde en face là ça se fait des bisous mais il doit prendre large mes skins aïe 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 ça doit prendre il doit prendre large pour prendre le virage ça m'étonne que tu m'étonnes que ça bouche ici regarde là il a une locomotive il a une locomotive ça passe lui agent PL ça passe aussi il lui a laissé plus d'espace lourd lui il a pris safe il a pris très safe il y en a d'autres qui arrivent ouais les gars ils ont tous des camions full custom et tout ça roule c'est bon de toute façon on va où là tu vois bravo on a gagné 10 mètres non c'est ça je disais les gars ils ont tous des camions stylés regarde en plus on va juste bloquer un mec qui prend le virage ça sert à rien de push ouais ça sert à rien de push parce que ça avance pas en avant vaut mieux laisser Mustapha passer et dire bonjour et attendre que ça avance un peu plus là les camions interdits c'est les remorques plutôt interdites t'as pas le droit de venir avec un bitrain un bitrain un bitrain c'est les doubles remorques là parce que ça passe pas ou alors s'il y en a qui peuvent les faire passer c'est pas tout le monde qui peut les faire passer tu sais il y aura trop imagine déjà là les gens avec une seule remorque comment ils galèrent imagine double remorque non Benji il a beaucoup joué à Euro Truck ouais mais là maintenant il truck dans la vraie vie il joue à Real Life Truck wow il y a un mec qui vient de mourir fort oh j'aurais aimé le voir j'ai juste vu son pseudo partir aïe 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 ça veut dire quoi REC BAN je vois tout le monde dire ça depuis tout à l'heure ça veut dire quelqu'un qui n'appelle pas la remorque c'est ça ça veut dire qu'il enregistre record mais il enregistre attends mais il enregistre quoi il enregistre il enregistre le crash et ensuite il l'envoie sur le site ok mais pour qui lui a demandé à cette balance s'il avait REC ou pas c'est pour que les gens soient bonnes parce que les modos ils sont pas tout le temps là en train de voir non en vrai c'est cool je veux juste rigoler mais ok c'est bien moi tout est filmé en 4K de toute façon je suis la plus grosse des snitches j'ai l'impression que le bouchon est encore plus terrible maintenant derrière nous on a tout temps cette impression il y a un nom pour ce syndrome ça avance en avant enfin je vois que ça bouge let's go let's go let's go let's go wesh ça dort regarde le GPS en bas à droite allez frérot on se réveille le gars qui klaxonne ici il espère que les gars en avant l'entendent après peut-être il y a des gars qui viennent en face derrière nous il y a des camions qui volent comment ça genre qui tombent ou qui volent littéralement les deux les deux oh oui là-bas le pauvre rip 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 le rouge là oh il y a déjà deux camions qui est tombé rip c'est bon il y en a un qui va les rejoindre là avec ça c'est pas loin il est pas loin les gars qui klaxonnent en descendant c'est pour annoncer leur descente c'est pas c'est pas de l'agressivité ça monte en plus là il y a un mec qui force il y a un mec qui double ou quoi ? c'est lui qui a fait voler les camions en fait ah relou ça oui 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 hein je crois que lui a déco et moi je le vois encore parce qu'il a traversé là lui il doit être déconnecté et moi je le vois encore j'y vais ça monte ça monte ça monte ça monte c'est ça le mec qui noclip je l'ai vu c'est celui-là qui était à l'arrêt oh rip lune c'est toi dont on devait parler là qui a dû voler j'allais dire je suis un peu trop sur le bord non lune est-ce que tu t'es envolé juste en jouant ou quelqu'un t'es rentré dedans est-ce que quelqu'un t'es rentré dedans ça roule bien là les gars ça roule bien pour le dernier tronçon ça roule bien pour le dernier tronçon la meute inc nils là salut nils ouah lui il a laissé aucune route regardez le le mec avec la le wagon vert ah il vient de perdre sa remorque non c'est juste un un clipping elle est toujours là sa remorque muskine marcel il doit passer la montagne c'est pour ça il ne faut pas s'engager trop vite il ne faut pas s'engager trop vite dans un virage si tu sais que tu ne vas pas aller bien loin après le virage regardez là-bas en bas vous allez voir le dernier tronçon il est très agréable on est au bord de l'eau on descend tronçon j'adore j'adore le dernier tronçon j'adore le tronçon dans lequel on est aussi il passe du skin marcel heureusement il a une petite citerne quand même mais il est coincé là non l'autre il a juste encore des syncs non il n'a pas des syncs il a été banni je crois je ne suis pas sûr let's go marcel est passé je pensais qu'il avait une citerne mais c'est une ben bâché ça c'est une vraie remorque par contre Burak il est beau son camion c'est un scania ça arrête de klaxonner ok c'est pas pour moi ça va je crois qu'ils sont en train de klaxonner le bouchon là-bas il a peur de passer il a peur de passer parce qu'il y a de la rush qui déborde sur le sans flanc droit ça aussi c'est un scania l'autre aussi j'avais juste pas vu le logo en gros les gens ils n'aiment pas trop partager la route de la mort ils étaient en train de se doubler c'est pour ça qu'ils partagent pas la route ils étaient en train de se doubler je vais mettre mes essuie-glaces il pleut comment on le disait un petit peu plus tôt ce matin le green est bloqué je crois comment on le disait un petit peu plus tôt ce matin un petit peu plus tôt ce matin in-game je veux dire cette route de nuit est vraiment stylée des jeux pour potatos ouais écoute est-ce que tu connais Unturned déjà Project Zomboid incroyable pour des potatos pc Unturned Project Zomboid quel jeu vous connaissez pour des potatos pc là j'ai pensé à Brotato c'est le premier jeu auquel j'ai pensé mais j'ai pas voulu faire la blague Battlebeat de fou Battlebeat ça tourne sur un potatos pc absolument Vampire Survivor c'est une très belle recommandation Roblox mais il doit connaître Brawlhalla c'est une grosse rêve ça les gars ils roulent vraiment pas bien ils roulent au milieu de la route c'est pas grave je vais les raser parce que j'ai pas envie de me retourner là mais je vous ai dit c'est kiffant quand tu dois passer et que l'autre voie est occupée c'est encore plus kiffant quand l'autre voie elle roule c'est genre il y a un camion qui arrive en face de toi c'est pour ça qu'il y a un giga bouchon les gars c'est parce que il y a un gros bouchon dans le sens opposé aussi il y a un gros bouchon dans le sens opposé aussi qui fait que on devait se céder le passage il fallait juste attendre que les gars qui venaient en face passent en fait c'est ça le truc c'est quand tu vois des gens en train de descendre en face et que toi t'es à l'arrêt depuis 10 minutes c'est à cause des gens qui descendaient en face justement que les gars dans ta file à toi étaient à l'arrêt c'est de la courtoisie c'est normal on passe genre 30 gars d'un côté après 30 gars de l'autre je sais pas je dis des chiffres au pif aïe 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 regardez les gars ouais faut pas que j'aille trop vite là parce que je vais mourir attendez attendez ouais non en fait on va pas faire trop de cinématographie là on va essayer de faire de la rester en vie plutôt ouh ça va vite ça va vite la descente aïe 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 salut je dis salut wesh redis bonjour ce jeu ça fait une semaine là que j'y joue ouais ça fait une semaine que je le stream ça fait pas longtemps la dernière fois que je l'avais streamé avant ça c'était en 2014 le fleuve Saint Laurent très connu au nord de la Norvège gramme de peuf merci mon gars pour le 15ème mois d'abonnement merci beaucoup merci 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 gras 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 ah mais il y en a pas d'autres qui arrivent je peux y aller merci mon cher pour 15 mois d'abonnement 15 mois de soutien je vais regarder si j'avais pas raté de motifs ça a l'air correct we good we good yo un truc avec lequel je harcèle mon live twitch mais je l'ai pas dit pour la vidéo youtube quand même faut préciser le talent à l'état pur il y a un paramètre qui s'appelle stabilité oh regardez comment mon volant il vibre là les sensations sont ouf j'adore par contre faut se calmer 2 secondes ça arrive en face il y a un paramètre qui s'appelle stabilité de la remorque et ce paramètre là par défaut il est très élevé en gros la remorque et le camion ils ont ce paramètre de stabilité ça les rend ça les rend ça les rend j'ai failli mourir oh mon dieu il est tellement rigide le camion ça rend la remorque et le camion et donc le tracteur plus stable qu'ils ne le sont de base oh la dessinque ça rend le camion et la remorque plus stable qu'ils ne le sont de base et c'est priorité à la descente normalement on est d'accord on va passer tous les deux t'inquiète c'est large tu gères frérot t'inquiète et confiance vous voyez là bas MS-10 ah non j'ai endommagé la semille mais où frère pardon salut ça c'est pas un klaxon de salut là c'est la priorité à moi ça c'est un klaxon il a un problème avec moi mais salut on va dire c'est des salut c'est des salut je fais de la projection de mes émotions en vrai ils sont gentils j'ai endommagé ma semille c'est pour ça que j'ai le somme de ouf Noxair c'est parce que j'ai le somme ils sont en train de dire salut en vrai toujours à la montée mais pourquoi hier vous me disiez que c'était la priorité à la descente ah vous changez de version tous les jours là ok prio à la montée mais ça aurait du sens que ce soit prio à la montée parce que c'est la montée qui galère qui est plus à risque meilleur en matinable t'es en priorité en descente oh les menteurs j'avoue que le contraire a plus de sens légionnari merci mon légionnari pour les 11 mois de sub comment c'est beau moi ça y est j'apprécie plus le paysage j'apprécie la conduite là les sensations fortes l'étroitesse des routes ça aurait du sens ça aurait du sens que ce soit la priorité à la montée je comprends parce que c'est celui qui monte qui galère là le véhicule qui descend doit faciliter le passage voire s'arrêter face au véhicule qui monte oh là là mes excuses j'aurais tellement laissé passer tout le monde moi en plus on me reproche tout le temps d'être trop patient et de pas même poser sur la route de la mort mais là si j'avais su maintenant je sais à l'avenir priorité à la montée parce que ça a plus de sens c'est le mec qui a la montée qui est en train de galérer et tout là c'est ça c'est ça Danzo c'est lui qui galère à repartir exactement il y a d'autres routes comme Kirkness ouais waouh il a fait un beau reculant une belle marche arrière j'ai envie de lui écrire des trucs sombres j'ai envie de lui écrire des trucs brossants à lui là n'importe quoi priorité à Neville il y a une route en Islande dont on m'a parlé qui est très stylée ainsi qu'une route je ne sais plus où mais il y a une route en Islande que je veux faire il y a cette route que j'aimerais faire en chemin retour aussi pour une autre vidéo YouTube elle serait cool à faire en chemin retour parce que les virages sont à aborder différemment je pense que c'est plus fluide aussi dans l'autre sens ça dépend ça dépend ça dépend waouh lui il galère parce que les gens ne respectent pas assez ce virage ça roule de notre côté c'est pas mal passé ok on va laisser passer quelques poteaux là quelques collègues alors chat vous kiffez ouh il a rasé le mur il a pété ses rétroviseurs vous kiffez j'allais dire la route de la mort ou quoi juste au retroc en général moi j'adore j'espère vous kiffez autant que moi parce que j'adore ouais lui il est rentré dans le bâtiment mais ça je pense que c'est de la dessinck c'est clairement je veux ce renault là c'est clairement de la dessinck il laisse passer le poteau c'est gentil merci beaucoup la honte Adam attends j'arrive dans 5 minutes je suis occupé oh la honte nationale désolé Haussmann aïe 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 mon fils il va me renier mais là je suis accroché à rien du tout la honte nationale oh mon dieu arrête de rigoler j'annule la publication de cette vidéo YouTube mais non là c'est pas normal mais j'abuse j'abuse de quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse alors tu galères dernière tentative après ça remorquage je vais jamais publier cette vidéo j'ai pas paniqué j'ai pas paniqué c'est juste par respect c'est que c'est pas les gens ont pas toute la journée c'est par respect pour le temps des gens je me dis 30 secondes 1 minute 2 minutes c'est pas mal après ça y est après ça y est j'ai eu ma chance après tout ce que t'as passé je sais en plus il restait le meilleur passage il restait les petites routes là qui descendent normalement j'étais passé j'étais en train de clip rien du tout j'étais en train de clip rien du tout non je te jure c'est par respect la honte elle est déjà là filmée en 4k vue par des millions de personnes oui des millions ah putain j'ai la honte de ma vie la honte nationale Kirknes on est à Kirknes au nord de la Norvège check j'avais fait tout ça rendu au pont ici il y a l'icône pour dire que j'ai été filmé en 4k rendu ici là bleu re-youtube bon on est de retour j'ai changé t-shirt c'est vrai entre deux jours là deux épisodes mais je suis de retour sur la route de la mort et étonnamment là là ça roule bien dit-il en s'arrêtant en plein milieu de la route et en se faisant tuer par Vin Diesel en personne oh non j'allais commencer à dire ça roule bien c'est respectueux ce soir c'est excuse-moi frérot c'est juste perturbant de fou ce qui vient de se passer c'est perturbant de fou là ce qui vient de se passer C'est du contenu gratuit Re-YouTube Je vous jure les amis Je viens de faire toute la route de la mort Qui m'a pris donc une heure et quart dans la vidéo YouTube Je viens de tout faire en 20 minutes Je viens de tout faire en 20 minutes Et Je me disais c'est l'heure de recommencer à enregistrer la vidéo Regardez on est déjà arrivé là Presque arrivé on voit le port là-bas Et ouais Au moment où je commence à enregistrer Et j'y commence à arriver des dingues Non sérieusement ça a été très fluide Si jamais pour ceux que ça intéressera Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la description Mes rediffusions sont gratuites Vous voulez en voir plus et tout Moi de toute façon je vous ai dit Si vous kiffez cette vidéo j'en posterai d'autres du style Il y en a d'autres des routes de la mort à faire Et ouais c'est impressionnant Comment On vient de faire toute la route en 20 minutes Ça a roulé Tout droit Je pense aussi on est Moins nombreux que hier Déglingue-le Ouais c'est vrai qu'il s'est pas conduit Regarde Gaga gaga Je te jure Depuis tout à l'heure c'était paisible Je vous jure J'ai conduit 20 minutes de fou Pas d'erreur Pas dont je me souviens en tout cas Et justement on n'arrêtait pas de se dire comment c'était fluide Genre on était nombreux Il y avait du monde sur la route Mais ça roulait 10 personnes passaient d'un côté 10 personnes de l'autre T'aurais pas dû descendre pour laisser passer les gens qui montent C'est vrai la priorité est aux gens qui montent Mais je me disais aussi que Il y a assez de place pour les gens qui montent Le problème c'est qu'ils sont coincés plus en avant là Rani Merci mon gars pour le raid Bienvenue sur le live Bienvenue Bienvenue Il ment Il a fait n'importe quoi Regardez on a retrouvé La balance Mais c'est même pas vrai en plus C'est même pas une vraie balance C'est une fausse balance Bon Est-ce qu'il y a un moyen justement De pas me faire mentir aussi Moi qui disais Ouais c'est fluide ça roule Mais je sais pourquoi ça roule pas Je pense que c'est à cause du virage On peut même pas le voir Si si je mets là Ouais A cause du virage à 90 degrés Le fameux pont Le fameux pont Le pont de la honte de ma vie Il y a des gens qui montent Il y a un camion qui arrive Ah bah voilà Reçu Asbro c'est un jeu Où tu gères Ton entreprise de camionneur T'es camionneur toi même au début Et tu fais des contrats Dans des camions Qu'on te file Et des cargaisons Qu'on te prête Tu fais de l'argent comme ça Après t'achètes ton premier camion Tu améliores ton siège social Tu recrutes des employés Tu gères une entreprise de camionneur Et tu roules surtout beaucoup Des milliers de kilomètres C'est le plaisir du jeu C'est de rouler Ouais je transporte une foreuse Et Le pont est là-bas Le pont où je suis resté coincé Il est au niveau du port là-bas là Merci AXO pour le recep Bon retour parmi nous Ouais AXO je croyais j'avais les freins à main Mais en vrai ça aurait pas été Si dégueu de défoncer la remorque de lui là Yusuf Parce qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait Ouais Rani J'enregistre la suite de la vidéo YouTube Que j'avais commencé hier Parce que Il y a eu une fin tragique Mais là je veux la suite La conclusion Le vrai ta Le vrai ta Le vrai ta Tu m'as fait acheter PZ avec tes vidéos Et je viens de me prendre 7 days to die Bonne soirée à toi aussi Merci beaucoup C'est bien C'est que des bons jeux Je répète sans cesse que Ou non C'est pas quelqu'un qui vient dans l'autre sens Non C'est juste qu'ils sont coincés Dans le virage à 180 degrés Priorité à ceux qui montrent Mais personne respecte la priorité Moi j'essaye Yo j'ai vu un truc de ouf en plus Dans la vidéo Bah c'est ce que je vous ai mis sur Twitter là Mais du coup c'est ce que j'ai filmé hier C'est au début de cette vidéo YouTube Que je suis en train d'enregistrer Je ne l'ai vu qu'en regardant la rediff C'est dans le rétroviseur là Les camions qui s'envolaient et tout Je suis décédé Parce que quand il dit Ouais Nabil Il y a des camions qui volent et tout Moi j'étais trop occupé à regarder devant moi Et dans mon rétroviseur Ça a explosé Ouais Comment ça t'es en réserve T'as 2 litres d'essence C'est coincé au pont là-bas Quelle surprise Eh notre client souhaite réceptionner sa livraison Assurez-vous d'être à l'heure Ça veut dire que L'heure de l'échéance arrive Mais On s'en fiche parce qu'on ne fait pas cette course pour l'argent Comme je vous l'ai dit Quand on veut rouler pour l'argent On fait des courses autoroutes tout ça Regardez-moi ça Regardez-moi ça Il y en a un Il lui a gratté son camion T'as raison J'adore Miam le contenu J'adore C'est le patron de l'entreprise J'suis court Aïe 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 Aïe, 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 regarde-le, il est là Tu le vois ? En haut à droite Là, il s'est placé comme si de rien n'était Ah, tiens, je me mets en file Chouf, chouf, chouf Non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre à part chouf, chouf, chouf Bonsoir Portugais, ça va super et toi ? Salut, salut Non, c'est terrible C'est terrible Tu l'as bloqué, bien joué Bien joué Ça, je peux le mettre ici Comme ça, ça ne cache pas le rétro Regarde, ça double encore C'est pas surprenant que Youssouf, il double C'est pas surprenant que Youssouf, il double On a vu comment il s'est introduit, comment il s'est présenté Regardez, regardez, il est là-bas, là-bas au fond Là, il s'est arrêté, va-t-il s'engager ou pas ? Suspense Comment ça, il a tout compris ? Eh, les gens comme lui, on vous voit Vraiment, c'est vous le problème et vous ne le réalisez pas Aïe, aïe, aïe Vous pensez que vous êtes en train de le résoudre Mais c'est vous le problème Regardez, il est là-bas Au niveau de la lumière orange qui clignote Là, il prend large Il a capté, lui, il sait Parce que moi, je n'ai pas capté hier Salut, Cidier, ça va super et toi ? Il se passe quoi de spécial au pont ? Il est juste super étroit avec les barrières Et frère, il te touche même si tu es large Elle te bloque les barrières Ah, excuse-nous Toi, parce que tu as un fourgon, tu as le droit de passer Bah oui, tout le monde connaît cette loi Du code de la route, là Cette règle, là, Harpy, comment ça va ? Tyrell aussi, ajouté à la liste Aïe, aïe, aïe Propre Interfile en fourgon T'inquiète, c'est la loi Pardon ? Répète, répète, répète Je confirme, je confirme Il est passé, regarde là, avec sa remorque Il est sur le pont Il est sur le pont avec sa remorque Il est en train de traverser Un monstre Aïe, aïe Il est passé, regardez, vous allez le voir sortir, là Là, vous allez dire, ouais, c'est le boss C'est le plus fort Waouh, il est là, regarde, il vient de sortir Pourquoi tu doubles pas ? Aïe, 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 aïe Tu vois, c'est pour ça que C'est pour ça que la circulation est catastrophique C'est parce que vous êtes trop A être comme Youssouf, là Vous êtes trop nombreux à être comme Youssouf Si vous étiez pas aussi nombreux comme Youssouf Y'aurait pas de problème Ça serait en train de rouler bien Justement, comme je le disais tout à l'heure Jusqu'au pont Ça a roulé très fluide Parce que C'était bien ordonné C'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes Qui passaient dans chaque sens On s'arrêtait, 10 personnes passaient dans l'autre sens Je sentais que ça s'arrêtait Et là, bam, ça accélérait de l'autre côté J'ai vraiment fait Ce que j'ai fait hier en 1h15 Je l'ai fait aujourd'hui en presque un quart d'heure 20 minutes Tellement c'était fluide Youssouf en top Passe par l'eau Aïe 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 Pour Youtube, il faut doubler Non mais justement, c'est pas bien Moi j'ai jamais joué comme ça J'ai jamais été comme ça Je respecte Les règles de base du serveur C'est de conduire de façon raisonnable Et non dangereuse Et au contraire Pour Youtube, moi j'essaie toujours de donner l'exemple Je sais même pas pourquoi je rigole C'est vrai Peu importe ce que je fais Ça peut être des vidéos d'airsoft J'aime bien toujours avoir mes protections Ça peut être Des vidéos de roleplay Tu sais, de RP C'est con hein Mais sur les jeux Tu me verras jamais troller Ou faire nanani nanana Au contraire On me dit tout le temps que je suis les grilles de service Donc c'est avec grand plaisir que Je ne vais pas faire le kiko Ah, il y a un camion qui est couché Ah, rip Il y a deux camions de couché Oh Jacques, je raconte ma vie Il est en route pour se retourner là Il est à l'envers Il est à l'envers Littéralement Allez Non, je n'ai pas encore été À la route en Islande La Harpie Mais je vais y aller très bientôt Il faut que je publie la vidéo De la route de la mort là Ce soir je vais la publier Direct quand je l'ai fini Là vous imaginez mon stress Devant le pont Avec des gens qui meurent devant et tout là Je suis terrifié de devoir refaire le pont Mais je vais le passer Je prends large Je tourne à droite Du premier coup Inchallah Mon casse tire Mon casse tire Ouais, donc je poste la vidéo De la route de la mort Celle-là qu'on fait La norvégienne Et après ça On fera celle de l'Islande On fera une autre vidéo Comme j'avais expliqué justement J'ai montré aux gens un peu sur la map Où est-ce qu'on a été Regardez On a été de Oslo Si je me souviens bien A Bergen Jusqu'à cette île Jusqu'en Islande Et on a juste fait cette route Mais il faut continuer Jusqu'à tomber sur une route Qui a l'air très stylée en Islande Il y a des rivières qu'on traverse Il y a des roches Des roches Oui, il y a des rochers J'allais dire partout Ça a l'air très stylé Comme route très extrême aussi Donc j'ai hâte de la faire C'est très beau Le peu que j'ai vu de l'Islande Sur le jeu C'était vraiment des beaux paysages Donc j'ai hâte de la faire Ah Drizzy Hier j'ai échoué Donc c'est normal Que je la refasse aujourd'hui Faut que je la finisse Ah, je suis mort Mort c'est ce qu'il faut Les modèles des persos Les modèles des persos Qui sortent du camion Et tout là Que ça devienne GTA Et là on parle Regarde la bétonnière là Trop stylé C'est une petite remorque Passe partout Elle est pas articulée J'en reviens pas Droite à gauche Regardez, regardez, regardez Là-haut Qu'est-ce qu'il se passe Devinez qui est Avec les voitures Là-bas Là hors de la route En train d'essayer de rentrer Oui mec Sympa ces truckers Vous avez pas besoin de deviner C'est écrit évidemment J'aurais dû cacher les pseudos Et dire deviner Ah Rip C'est moi Où il vient de se faire Bannir Allez hop Bye bye Mais non Ça l'aurait dit S'il s'était fait kick Non mais bloque-le Je l'aurais pas bloqué En vrai j'ai pas envie De jouer à ça Avec les gens Après De 1 Je me mets moi-même Dans les problèmes Pour rien Parce qu'après Imagine il y a un admin Il débarque Moi je suis en train Au milieu de la route En train de me battre Avec quelqu'un en Y Et aussi C'est pas mon combat Donc Mais aussi Regarde au final Il a sauté Lui là-bas Il est en PLS Regarde-le au bord de la route Moi aussi je claque ça Ah c'est bon Il y en a un Il est coincé là-bas en plus Moi j'ai mis Un klaxon de bateau Désolé bouclier Moi je peux fixe Là je Fixe Je regardais trop au loin Non non Arrête C'est très supportable C'est juste Bref La symphonie là De Klaxon Yo j'ai déjà fait Non pour l'instant Mon record C'est pas loin En vrai j'ai déjà fait 3700 km Mais c'est 3700 km A l'échelle du jeu Donc c'est beaucoup moins Que 3700 km IRL IRL c'était des trajets De 3 heures Mais Je fais ça souvent en solo Quand je joue hors live Et tout Là ces derniers temps Je suis tombé sur ce délire De route de la mort J'aime trop Les sensations Le danger Lui il vient de se double rater Il s'est raté au pont Là il s'est raté Il s'est pris la clôture Il doit faire marche arrière Je crois Vous pouvez prendre le pont Je suis en train de le bloquer Oui Ah il y a un mec Je pense il vient de se connecter Il s'est connecté Sur moi T'as vu ça Ouais 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 Quand quelqu'un se connecte Et qu'il est sur un autre joueur Il est en ghost mode C'est pour ça Je vais laisser passer S'il veut Ça me dérange pas Non il a pas l'air de bouger Il me laisse Ah Comme tu veux poteau Il a l'air de vouloir faire demi-tour Non c'est bon Il se place ici C'est bien fait Il se reconnecte au serveur Il se reconnecte au même endroit Où il s'est déconnecté Mais s'il est sur un joueur Il est fantôme Là il est surtout remorqué Il est surtout remorquable On a dû tout voir Sur le rétroviseur encore Qui l'a vu sur le rétroviseur ? Moi je t'ai concentré sur Devant moi J'ai dû freiner là Ah je suis dead Aïe 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 Ah rip 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 Il y a moyen de clipper en vrai Je sais pas n'importe quand Cette semaine en vrai créo Je joue souvent à Euro Truck C'est l'instant de vérité Il est passé comme du n'importe quoi Posé j'ai même pas cassé la plaque en plus Il y a R Ça joue monsieur l'arbitre Easy peasy Salut Let's go Elle est là la carrière les gars C'est pas fini Il reste encore les derniers virages C'est celui là le passage Dont je vous parlais hier Au début de la vidéo Pour ceux qui vont regarder la vidéo C'est ce passage là Quand je vous disais la fin Priorité à ceux qui montent C'est pas un bon endroit Pour les laisser passer Désolé J'aurais dû les laisser passer Mais avant J'aurais dû les laisser Mais après Non c'est ça C'est priorité à ceux qui montent A eux donc J'essayais de lui laisser bien 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 de la place Je vais mieux regarder J'aurais laissé avant Je me demande si la route existe réellement Ça m'étonnerait pas que oui Faudrait se renseigner S'il existe cette route de la mort Au nord de la Norvège On a assez de routes comme ça Dans la vraie vie Pour que ça soit inspiré d'une route Dans la vraie vie Gizzo Oui Voilà Salut Je suis arrêté un peu trop brusquement Mais tout va bien Tout va bien Nous arrivons à bon port Trop satisfaisant cette run Trop satisfaisant cette run Ouais Après Faut juste garer la remorque Faut que j'arrive du bon côté Dépendant dans quel sens je dois la placer Je suis un peu trop à gauche Je suis beaucoup trop à gauche Il y a moyen d'avancer ou ? Non Arrêtez de rigoler J'ai appuyé sur V déjà J'appuie ça fait rien Mais tu entends pas le camion accélérer là J'ai essayé en marche avant J'ai essayé en marche arrière J'ai essayé de désactiver Réactiver le frein J'ai essayé De De Tous les Angles de braquage Tentative numéro 877 Youtube On va y arriver La brillante idée De la charmante personne Dans le chat Je vais laisser passer Le camion là Était de charger Une de mes sauvegardes Je suis revenu quelques minutes En arrière Mais on va pouvoir finir cette route Du coup Il n'y a pas l'air d'y avoir D'autres personnes qui montent Ça va Désolé Je dérange Le camion il va arriver Tout cabosser Et tout Il nous faut des débossleurs C'est comme ça que ça s'appelle Non ? Je dis peut-être Je crois que c'est ça Ah ouais non t'inquiète Le son a prise Je ne m'arrêterai pas au pont Un carrossier Ouais non mais c'est parce que Je te jure ça existe Des débossleurs ici au Québec Je crois que c'est ça le nom du truc J'avais un pote qui faisait ça Mais oui un carrossier Oui ok Mais écoute On n'est pas tous en France A Marseille Hein Greg ? Voilà on dit débossleurs ici C'est genre un métier spécifique là Tu es spécialiste des bosses On est d'accord Chiche Merci Que des français là Ils ont cru Le monde Ça tourne autour de la France Carrossier au Québec aussi Ça y est ça fait deux ans T'es au Québec Toi tu vas nous apprendre les métiers D'ici Oui je connais Marilyn Manson Pourquoi avec l'axon les gars Priorité à ceux qui montent Il n'y a rien Il y en a même un autre Deux trois autres qui montent Pas de soucis Ça s'énerve derrière moi Exactement Hazard Je suis né au Québec Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut vérifier Tes papiers Tes feuilles de naissance ? Est-ce que Les leaks sont vrais ? Est-ce que les emails disent vrai ? Parce que toi tu dis que Tu es né au Québec Puis tu dis carrossier Mais est-ce que Les emails disent la même chose ? Ça bloque le pont Ça bloque le pont Mais on doit aussi laisser passer Les gens qui montent Ça bloque le pont Le pont il a qu'à se bloquer C'est la priorité à ceux qui montent Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas moi qui bloque le pont Le pont il se bloque tout seul Y'a pas de soucis On joue On joue RP Et vous m'avez dit quoi ? Vous m'avez dit Ouais les règles c'est On doit conduire de façon réaliste De façon roleplay Et là vous m'avez dit Et là vous m'avez dit Le roleplay C'est priorité à ceux qui montent Et ça a du sens Ça a du sens Là je vais m'arrêter Frein de parking Au milieu du pont L'autre là il va mourir T'as vu regarde Voilà Bien sûr Évidemment Moi je joue à Euro Truck Simulator Avec des règles et tout Eux ils jouent à Burnout Paradise C'est normal C'est normal C'est normal Regarde Hop il a des pop Non c'est pas vrai Sûrement une des signes en vrai Alléluia Il peut encore m'arriver Une dinguerie là Moi j'y crois pas Tant que je vois pas Vous êtes en ghost mode Ouais 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 Rentre lui dedans STP c'est lui tu penses ? Non attends Je suis filmé en 4K En train de faire de la merde Et justement C'est comme ça Qu'il modère le serveur Il modère le serveur En ayant des vidéos De gens qui font n'importe quoi Et ces gens là Après ils ont des bannes C'est ça qu'on m'a expliqué hier On m'a dit Les gens Tu sais quand je demandais Ça veut dire quoi REC On m'a expliqué On m'a dit REC Ça veut dire que quelqu'un A enregistré un clip Et qu'il va le soumettre Pour faire bannir la personne Là par exemple Ah c'est bon J'ai entré la zone Je suis rentré Pas j'ai entré Je suis rentré dans la zone Sans collision ici Mais c'est un peu délicat Car Lui C'est un malade C'est bon Là je suis rentré Dans la zone Sans collision C'est parce qu'il y a Un camion en plein milieu Et il fallait que je rentre En non collision Avant 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 Elle est où la remorque Je dois la placer juste là Donc je monte juste ici Je vérifie Parce que la dernière fois C'était en haut Puis il fallait rentrer par la droite Mais là j'ai l'impression Que c'est juste ici à gauche Puis je suis en non collision Ça va les gens peuvent rentrer D'ailleurs le gars qui était garé Et qui me dérangeait En fait ne me dérangeait probablement pas Car il était en mode fantôme Donc ouais N'hésitez pas à avancer les gars Quand vous voyez quelqu'un à l'entrée Je veux dire Je viens de le faire moi même Par réflexe Parce que J'étais en ghost mode Oh mon dieu C'est dans l'autre sens Même ici C'est dans l'autre sens Je pleure Toutes les larmes De mon corps Toujours un truc pour m'avoir Allez allez Plus que 30 secondes Non mais je peux comprendre Je peux l'imaginer en marche arrière Mais c'est toujours plus facile À imaginer Pour moi en tout cas Qu'à exécuter la manœuvre Avec la remorque Je le fais Mais je me dis là C'est pas le moment Voilà Emballé C'est pesé J'ai même pas regardé Il était comment En retard Ouais ouais En retard Mais bon Le but Comme je vous ai dit C'est pas l'argent Parce que tout ça Tu fais 2000 euros En ce temps là C'est à dire Allez Une heure et demie au total Ça dépend Des fois tu peux le faire en une heure Il y a des gens qui m'ont dit Avoir déjà attendu 3 heures Dans mon cas Ça m'aura pris une heure et demie Mais c'est deux runs différents au final Que j'ai dû combiner Quoi qu'il arrive Bref J'adore cette route Faudrait la faire dans l'autre sens Mais au moins J'ai une finalité J'en pouvais plus là Enfin j'en pouvais plus du jeu Ou quoi là J'en pouvais plus de moi-même J'en pouvais plus de moi-même Mais c'est trop satisfaisant à faire en vrai Il s'est passé trop de trucs 71 kilomètres Ain't no way Je te jure Regarde tout ça C'est cette petite route là Mais C'est satisfaisant à faire J'adore A Kirknest Il y a une autre route de la mort Comme je l'avais montré À faire aussi Mais laissez-moi faire une conclusion A ma vidéo YouTube Ma petite vidéo YouTube Ne bougez pas le stream Je reviens dans deux secondes Juste balancer la petite outro pour YouTube Pour la vidéo Et je vous reviens dans deux secondes Alors merci à toutes les personnes Qui auront regardé jusqu'au bout J'espère que vous aurez kiffé Prenez soin de vous Faites attention à vous Et on se revoit très bientôt Pour la prochaine vidéo C'est tout le streamus Vous êtes où chat ? Là Sur la chat C'est le nebulus Fin de vidéus Je vous aime Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501